Bonjour tout le monde, je fais suite au précédent tutoriel qui a été publié aujourd'hui. Créer une page pleine, en pleine largeur pour 2010. Lors du précédent tutoriel, j'ai indiqué qu'il était plus prudent de créer un thème enfant. Je n'y attends pas, donc je vous montre comment l'on fait aujourd'hui. Donc je fais suite au précédent tutoriel. Alors donc c'est très simple, il s'agit à partir, nous travaillons donc toujours sur le thème 2010, de créer donc dans le répertoire thème, dossier VP Contente, thème, vous créez un thème enfant, enfin moi je l'ai nommé thème enfant, vous créez un nouveau répertoire du nom de votre choix qui sera le thème enfant du thème 2010 qui est le parent. Bien, rien à voir avec 2011, alors on est toujours donc sur 2010. Donc vous créez un répertoire, moi je l'ai nommé ainsi pour plus de facilité, donc 20thème enfant, voilà, dans lequel vous créez une feuille de style, bon, vide pour le moment, et une image donc de quelle taille ? 300 fois 225, que l'on nomme screenshot, voilà, tout simplement pour, dans l'administration, et bien pouvoir distinguer les thèmes. Voilà. Donc, nous voilà, nous voici avec cette feuille de style. Bon, peut-être qu'il y a une petite chose que je vous ai pour montrer. Voilà. Donc dans le thème enfant, nous avons donc la feuille de style, ah oui, l'image, je vous l'avais montré. Bon. Bon, donc, nous avons donc notre nouvelle feuille de style, ici. Je vais m'écarter un petit peu. Donc dans le répertoire thème de votre JVP content, vous avez le thème parent qui s'appelle 2010, et ici nous avons donc le thème enfant, et la feuille de, et l'image, bon, enfin là, ça, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc voilà. Et donc la feuille de style, ici. Voilà. Donc pour la hiérarchie, comme ça, vous vous y retrouverez. Bon. Alors, ici, vous ouvrez une, alors votre page est vide, bien sûr, comme je vous l'ai indiqué, un commentaire d'ouverture, un commentaire de fermeture, vous nommez donc thème nem, deux points, alors moi, j'ai marqué 2010 enfant, description, bon, là, j'ai mis un code hexadécimal pour l'accent aigu, l'accent grave, pardon, sinon ça ne fait pas beau, thème enfant pour 2010, auteur, ben, vous mettez votre nom, moi, j'ai mis le mien, l'URL de votre site, ben, vous le tapez ici, donc auteur, uri, deux points, l'URL, template, deux points, 2010, et puis là, la balise de fermeture du commentaire. Bon. Et là, nous importons, donc, du répertoire parent, la feuille de style, CSS, donc, arrobase, import, url, entre accolade et entre guillemets, deux points, ça, c'est pour la hiérarchie, slash, 2010, style, point, CSS, c'est tout. et vous terminez, et vous terminez, l'argument, par un point-virgule. En dessous, vous pouvez coller, eh bien, votre style, qui n'aura aucune répercussion sur le thème parent. Donc, ici, j'ai mis un fond noir, et j'ai repris, ce, comment, et j'ai repris le CSS du précédent tutoriel, qui se trouvait, donc, ici. là, tout à l'heure, en dessous de contente. Il vous suffira de retourner, faire un petit tour sur le précédent tutoriel. Voilà. Vous enregistrez le tout, et là, je vais rechercher la démo. Vous voyez, ici, c'est en noir, pour les distinguer, hein. Bon, je vais quand même, aller, afficher le code source. Donc, ici, la feuille de style, donc, WordPress 7, bon, VP, contente, thème, thème enfant, comme je l'ai nommé, style.css. Bon. Donc, ici, gérer les thèmes. Alors, nous avons, donc, là, l'image, que je vous ai montré, tout à l'heure, ici. Voilà. Donc, alors, selon les indications que l'on a, inscrits, inscrits, ici, hein, eh bien, nous avons, donc, le nom de l'auteur, le nom qu'on a donné, donc, 2010enfant, par, ensuite, ici, thème enfant, pour 2010, c'est tout. Nous allons retourner, ah oui, alors, donc, ici, on était en pleine largeur, vous voyez, ici, voilà, ça fonctionne très bien. En ce qui concerne, le 2010, par défaut, donc, de, de WordPress, bon, là, il est activé, l'autre se retrouve ici, donc, le parent est là, je retourne ici, je rafraîchis la page, bon, le fond est gris, là, et, ici, nous n'avons plus, le CSS, qui était, auparavant, dans la feuille de style, du précédent tutoriel, donc, du thème parent, 2010. Voilà, c'est tout, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça, donc là, je vais réactiver, ici, le thème enfant, voilà, je rafraîchis la page, et alors maintenant, si vous voulez apporter des modifications, ou autre, de style, eh bien, vous le faites, donc, indépendamment du, la feuille de style principale, donc, parent, vous mettez, votre CSS, donc, dans le thème enfant. Voilà, j'espère que ce tutoriel, vous aura rendu service, à bientôt.